Au Maroc, le gouvernement anticipe une progression de 10% du volume des expéditions agroalimentaires durant la campagne 2020-2021. La dite campagne a démarré le 1er septembre, d'après le ministère de l'Agriculture. Les perspectives pour l'industrie agroalimentaire s'annoncent plutôt favorables, malgré la sécheresse et les effets du coronavirus sur les marchés à l'export durant l'année 2020. Le Maroc est un pays qui est un grand exportateur africain, surtout dans l'industrie agroalimentaire. La progression de 10% des exportations s'explique par le rétrécissement des marchés de certains gros exportateurs à cause de la pandémie du coronavirus qui continue à perturber les marchés et à l'ouverture d'autres marchés pour le Maroc, comme la Russie, à cause des sanctions européennes et à l'expansion marocaine de plus en plus visible et soutenue sur les marchés ouest africains. La campagne devrait s'achever le 31 août 2021, en période de reprise sans doute après les dégâts causés par le nouveau coronavirus. Dans la filière agrumes, la demande sera plus soutenue sur le marché mondial, après un repli de 26% des embarquements entre 2019 et 2020. Le Maroc a une économie de plus en plus forte et résiliente parce qu'elle a compris présentement, grâce au réseau TIC à travers le continent, par sa diplomatie et la CGEM, l'organisation patronale marocaine. Au lieu d'aller chercher ailleurs dans d'autres sites des marchés, il y a l'Afrique à laquelle le Maroc appartient, un marché énorme qu'il faut servir et approvisionner au lieu de laisser cette place à d'autres pays puissants extérieurs. Le Maroc fait aujourd'hui partie des principaux exportateurs africains de produits agroalimentaires. Sur la dernière décennie, les recettes d'exportation ont plus que doublé, passant de 17,2 milliards de dirhams en 2010 à près de 39,5 milliards de dirhams en 2019. Merci. Merci. Merci.